bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ce nouveau webinaire de my happy job by moodwork alors vous connectez tranquillement donc on va vous laisser arriver donc on est réunis aujourd'hui pour parler des soft skills et on a voulu envisager le sujet des soft skills comme les nouveaux super pouvoirs pour se sentir bien au travail et on va dire aussi réussir à passer cette fameuse crise et les soft skills peuvent vraiment nous nous aider donc je vous rappelle juste quelques principes comme d'habitude pendant ce webinaire vous pouvez interagir par le chat je vois qu'il ya déjà des bonjours donc bienvenue et vous pouvez aussi nous poser des questions donc soit par le chat ou dans l'onglet du coup discussion et comme ça on peut interagir l'idée c'est vraiment 45 minutes vous m'entendez bien parce que j'ai un son qui est rasité alors je vais juste est ce que c'est mieux non vous m'entendez bien ou quoi on t'entend très bien fabien d'accord écoute moi j'avais un petit écho c'est pour ça oui il ya un petit écho alors est ce que vous pouvez on va essayer de couper du micro quand il y en a un qui parle pour voir si ça si vous vous pouvez couper vos micros hop voilà voilà je n'ai plus le petit écho parfait on va faire ça ça va être moins voilà il ya normalement plus d'échos comme ça du coup je vais vous présenter mes deux intervenants du jour donc du coup je suis aux côtés de marie pierre de qui est bonjour marie pierre hop bienvenue on va jongler entre les micros mais mais ça va le faire alors du coup pour vous présenter vous êtes cofondatrice de france apprenante qui est un écosystème qui promeut l'innovation dans la formation professionnelle et qui regroupe à moins de 700 acteurs du coup engagés et vous êtes aussi la cofondatrice de ce game et ça va beaucoup nous intéresser parce que c'est un institut qui forme aux soft skills mais avec le jeu et on va notamment voilà s'intéresser à tout ce qu'on peut faire pour apprendre et développer nos soft skills donc bienvenue marie pierre bonjour j'ai aussi bonjour fabienne bonjour à tous vous êtes du coup conférencier et auteur d'un livre que je vous recommande vivement qui s'appelle les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle qui est paru aux éditions erolles et vous avez aussi imaginé une master class pour une plateforme qui s'appelle ou manava sur justement l'intelligence émotionnelle donc on fera un focus avec vous plus particulièrement sur l'intelligence émotionnelle alors pour entrer dans le vif du sujet marie tu avais une première question c'est quoi exactement les soft skills comment on peut les définir alors les soft skills en tout cas dans mon acception parce qu'il ya énormément de référentiels en entreprise sur les soft skills on peut aller jusqu'à 90 soft skills la manière en fait dont elles sont définies par l'ocde et world economic forum ce sont des compétences transverses et en fait ce sont les compétences qui vont permettre de s'adapter facilement donc ces compétences qui sont importantes aujourd'hui dans un monde où effectivement on a géré beaucoup d'incertitudes on ne sait pas de quoi sera fait demain quels seront les métiers de demain et en fait ce sont des compétences qui permettent d'apprendre à apprendre alors comment l'ocde et le world economic forum les définissent ils parlent de 4c donc vous allez entendre souvent parler de ces 4c vous avez la collaboration qui permet de résoudre en fait des problèmes complexes qu'on n'arrive pas à résoudre seul vous avez la créativité qui consiste effectivement à trouver des solutions et à avoir l'imagination qui nous permet en fait de rebondir sur des situations complexes vous avez la communication aujourd'hui on voit bien qu'en fait la prise de parole est importante lorsqu'on va avoir du leadership ou lorsqu'on veut partager des choses et la capacité effectivement à établir cette communication qui est de plus en plus rapide dont les temps sont extrêmement contraints est importante aussi nous on a donc communication collaboration créativité et la dernière c'est la pensée critique alors c'est pas tout à fait l'esprit critique c'est la pensée critique c'est à dire notre capacité à bien trier la bonne information à organiser l'information et ça c'est une compétence dont on ne peut plus passer aujourd'hui alors qui est l'une qui est certainement la plus développée en fait notamment par l'enseignement et nous on a rajouté en fait chez the game une cinquième compétence qui va répondre en fait au sujet du stress qui va répondre à un certain nombre de sujets qui s'appelle l'alignement corps-esprit alors qu'est-ce qu'on entend par là ça va parler aussi à régis c'est notre capacité à écouter nos émissions notre capacité à ne pas être en dissonance cognitive ça c'est parfois difficile aussi de se dire ben je suis en train de faire des choses mais qui sont pas complètement alignées avec mes valeurs voilà c'est la capacité aussi à s'occuper de son corps parce qu'en fait on a beaucoup tendance à se dire que le travail c'est la tête et à valoriser l'intellect en tout cas en france et parfois on oublie aussi de s'occuper de son corps qui va être extrêmement important alors c'est vague en fait ces cinq compétences donc on peut descendre un petit peu plus bas donc je vais vous donner un exemple sur la communication être bon en communication qu'est ce que ça veut dire c'est un petit peu large donc en fait on peut analyser la communication avec plusieurs prismes comme la capacité d'écoutes la clarté d'expression la capacité de s'adapter à son public la prise de parole en public la capacité à écrire on peut aller un petit peu plus profond pour que ce soit un peu plus tangible en fait comme appréhension de ces soft skills donc on voit cinq compétences clés et ensuite en effet des je dirais des sous catégories qui nous permettent d'aller vers du concret et peut-être ce qui nous permet en effet de les développer au quotidien régis marépierre a commencé à l'aborder dans les cinq c'est en parlant de du bien corps corps tête corps esprit quand on parle d'intelligence émotionnelle c'est un sujet dont on parle beaucoup et de plus en plus notamment avec la crise concrètement c'est quoi l'intelligence émotionnelle oui alors l'intelligence émotionnelle en fait c'est une capacité une capacité que l'on va développer dans un premier temps à prendre connaissance de ses propres émotions donc c'est un travail sur soi et ensuite à comprendre à identifier celle des autres l'objectif parce qu'il y en a toujours un c'est de mieux communiquer voilà de mieux communiquer avec soi et de communiquer mieux communiquer avec l'autre donc c'est l'art de raisonner avec ses émotions pour construire des relations harmonieuses voilà si je pouvais définir simplement c'est c'est précisément cela l'intelligence émotionnelle et régis pourquoi c'est important aujourd'hui peut-être encore plus en période de crise de développer cette intelligence émotionnelle oui alors pourquoi il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les personnes qui sont dotées d'une intelligence émotionnelle élevée gère mieux leurs émotions utilisent un vocabulaire assez large pour les décrire elles s'adaptent beaucoup plus facilement aux changements beaucoup plus vite elles ne ruminent pas des pensées négatives elles se projettent toujours en recherchant des solutions et voilà elles font preuve d'ouverture d'empathie d'écoutes actives elles évitent les jugements ça c'est un vrai piège dans lequel on tombe très facilement c'est de juger et elles osent dire également ce qu'elles ressentent et donc aujourd'hui l'intelligence émotionnelle a une importance capitale dans nos vies mais dans les organisations également dans les entreprises dans les entreprises mais également dans les organisations tout court aujourd'hui on sait que les managers de talent savent faire preuve d'empathie de maîtrise de soi d'adaptabilité de respect des autres d'aisance sociale voilà donc intégrer cette intelligence émotionnelle dans ses pratiques quotidiennes professionnelles mais c'est devenu une nécessité humaine mais également économique pour l'entreprise je peux rebondir en fait sur ce point qui me semble très intéressant en fait l'intelligence émotionnelle c'est la capacité aussi à lire ses émotions et du coup aller chercher les besoins qu'il y a derrière sachant qu'une émotion positive c'est quelque chose qui nous remplit et qui nous développe une émotion négative c'est quelque chose qui nous manque et du coup c'est une information importante pour aller chercher ce dont on a besoin et aujourd'hui la performance de l'entreprise comme le disait régis elle s'appuie là dessus aujourd'hui on a coupé les coûts on a licencié on est à l'os je pense elle va venir de la capacité à réengager les collaborateurs et à faire en sorte qu'ils donnent leur plein potentiel ça veut dire qu'ils aient d'abord un sens qui soit clair et donc ça ça doit être porté par le management et la communication du management sur où on va quel est le sens de l'équipe quel est le sens de l'ensemble de l'organisation et comment le sens de ce qu'on fait en équipe va alimenter le sens de l'organisation la deuxième chose c'est qu'on sait que l'auto organisation des équipes est beaucoup plus performante qu'une organisation où le chef décide de comment ça s'organise parce qu'en fait ce sont les collaborateurs qui ont les contraintes opérationnelles et eux savent comment en jouer et puis la troisième chose c'est que je pense qu'il est important dans l'entreprise enfin d'accepter les émotions parce qu'elles disent des choses et d'accepter que la personne elle est entière elle n'est pas en train de venir jouer un rôle et puis qu'elle est complètement différente dans la vie privée et donc ça c'est important pour la l'engagement et la performance en fait de l'entreprise aujourd'hui il ya des études comme l'institut galop qui disent qu'on a un taux d'engagement qui est extrêmement faible je crois que c'est de l'ordre de entre 10 et 15% qu'est ce que c'est qu'un taux d'engagement c'est des gens qui sont de force de proposition qui vont engager l'entreprise qui vont se dépasser par rapport à leur fiche de poste et ça c'est ce dont on a besoin dans l'entreprise et pour faire ça il faut qu'on s'y soit s'entalève et qu'on considère en fait que l'entreprise est le lieu du développement du collaborateur ça va pas se faire en dehors de l'entreprise et ça c'est important à avoir en tête lorsqu'on est manager parce qu'en fait c'est à l'autre créer ces conditions de sécurité où la personne va pouvoir se développer de soutenir son développement c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux avec à la fois l'échelle individuelle et l'échelle collective on voit les vertus pour en effet les individus mais aussi pour le collectif les équipes et on a justement une première question sur l'intelligence émotionnelle sur le comment activer l'intelligence émotionnelle quand on n'est pas dans une entreprise forcément qui facilite cela et régis plus largement quels seraient les conseils pour justement réussir à développer son intelligence émotionnelle au quotidien d'abord ce que je voudrais dire c'est que les émotions elles nous appartiennent personne ne peut les contester parce qu'il s'agit d'un ressenti intime en revanche c'est le sens que l'on que l'on donne la façon dont on va dont on va réagir à ses émotions qui est de notre ressort et donc pour développer cette intelligence émotionnelle il ya vraiment cinq compétences de l'intelligence émotionnelle qu'il faut vraiment avoir en tête la première c'est de savoir reconnaître ses propres émotions et ça semble simple à dire mais en définitive je peux vous assurer que quand on commence à travailler sur la définition des émotions et puis leur intensité aujourd'hui on sait nommer la colère la tristesse le dégoût la surprise la peur la joie mais ce sont des émotions primaires d'ailleurs qui sont universelles qui ne dépendent ni de notre couleur de peau ni de notre statut social ni de notre religion voyez mais par contre toutes les émotions secondaires et l'intensité de ses émotions là on va avoir plus de mal parce que quand on est en colère la colère elle peut avoir une intensité plus ou moins forte et ça c'est vraiment important de faire ce travail là parce que ça va nous permettre en fait de nous réguler et de travailler sur ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel donc ça c'est le premier point savoir reconnaître ses propres émotions et comme le disait marie pierre et bien pour comprendre il faut comprendre pourquoi est ce qu'on réagit de cette manière là pourquoi est ce que à un moment donné la tristesse que s'en va et peut nous envahir pourquoi est ce que la colère peut nous envahir alors qu'une même situation peut engendrer une émotion extrêmement différente pour une autre personne et ça c'est intéressant parce que finalement est ce que disait marie pierre c'est que ça fait appel à nous à nos besoins chaque émotion qui qui est en nous fait appel à un besoin un besoin conscient ou inconscient et donc ce premier travail ça va être de bad et d'expliquer pour quel est quel est ce besoin et pourquoi il est très présent en nous le deuxième c'est de savoir gérer et un alors j'aime pas trop le mot gérer mais bon c'est on l'emploie beaucoup donc c'est devenu un peu une norme gérer et influencer ses émotions là encore les émotions sont des forces lorsqu'on sait les conduire non lorsqu'on se laisse conduire par elles et en fait c'est tout l'enjeu c'est à dire qu'à un moment donné quand on a pris conscience de ce qui est en train de se passer en nous et bien c'est de réussir à finalement à faire travailler le coeur et la raison ensemble c'est pour ça qu'on parle d'art l'art de raisonner avec ses émotions c'est vraiment de ne pas se laisser à paix piéger à me sonner par nos émotions qui parfois peuvent nous entraîner dans le mur donc ça c'est là la deuxième composante la troisième c'est de savoir exprimer ses émotions dans l'entreprise c'est pas toujours simple de dire ce que l'on ressent ce que l'on éprouve et pourtant quand on arrive à faire ce travail là et bien généralement on désamorce les conflits c'est vraiment vraiment moi j'ai beaucoup travaillé je travaille toujours sur le conflit interpersonnel et je pars toujours des émotions pour désamorcer et en fait exprimer ses émotions ses ressentis et bien ça va permettre de de faire en sorte que la cocotte minute ne chauffe pas trop donc voilà mais exprimer ses ressentis c'est un art aussi parce que nous n'avons pas appris à forcément très bien communiquer il ya des mots par exemple que voilà qu'il faut bannir les jamais les toujours les tue accusateurs voilà ce sont des vrais pièges en fait qui nous enferment et qui enferment la discussion et ne plus les utiliser d'être beaucoup plus factuel d'être moins dans le jugement va nous permettre finalement de bas de créer une relation beaucoup plus efficace ensuite la quatrième composante bien c'est la reconnaissance des émotions de l'autre alors là ça demande un travail d'observation il ya une citation j'aime beaucoup d'un poète espagnol qui disait en lisant beaucoup on apprend beaucoup mais en observant beaucoup on apprend plus et et ça c'est pour moi c'est vraiment un levier essentiel de vraiment observer son environnement les attitudes les comportements et de comprendre ce qu'il y a derrière ces comportements donc ça ça veut dire qu'on fait un grand travail d'observation et d'empathie également un l'empathie elle a plusieurs formes on parle d'empathie cognitive de souci empathique d'empathie émotionnelle mais de rock reconnaître les émotions des autres ça va nous permettre à nous d'avoir voilà une relation plus juste avec l'autre et parfois aussi de le de mieux le comprendre et enfin la dernière qui est vraiment en lien avec celle ci c'est de maîtriser ses relations avec les autres voilà c'est à dire que là encore c'est un levier sur lequel on peut agir comment est ce qu'on peut quelle que soit le la fonction que l'on a réussir à à développer des relations harmonieuses quel que soit le statut de la personne et donc là c'est faire preuve d'adaptabilité comment est ce qu'on peut être caméléon également mais caméléon dans le bon sens voilà c'est à dire que pour moi c'est de ne pas être enfermé dans un schéma et que ce schéma on s'enferme dedans et que quel que soit notre interlocuteur et bien on fonctionne exactement de la même manière les cinq étapes sont très intéressantes et en effet on fait le lien s'il y a dans le chat avec la communication non violente utiliser le jeu plutôt que le tu et en effet on retrouve des des liens intéressants si vous voulez aller plus loin sur le côté sur le volet intelligence émotionnelle nathan qui est avec vous dans le chat va vous partager j'avais fait l'interview de régis du coup il ya quelques temps déjà mais sur my happy job et on avait bien abordé la question de l'intelligence émotionnelle donc ça peut vous faire une ressource pour celles et ceux qui veulent aussi aller plus loin marie pierre on peut aussi développer ces en équipe est ce que c'est possible du coup de développer vraiment voilà à plusieurs en équipe alors d'abord je voulais dire bravo à régis parce que j'ai noté les cinq les cinq points ça extrêmement intéressant et très concret pour mettre en oeuvre ça oui l'équipe est une très bonne manière de développer ses soft skills alors pourquoi à condition au fait que l'équipe soit est un cadre de bienveillance et de sécurité c'est à dire que on applique les règles de l'intelligence collective c'est à dire on n'a pas de conversation en même temps on ne juge pas on est bienveillant on va pas contester ce qu'apporte l'autre dans la conversation on va pas avoir des débats de chiffres si quelqu'un arrive avec des éléments avec un chiffre avec quelque chose c'est que ça a du sens pour lui et donc c'est important voilà d'entendre ça que tout le monde puisse avoir la parole et ensuite les règles de sécurité c'est parfois des règles de confidentialité donc l'intelligence collective permet d'avoir un cadre qui va nous permettre de développer les soft skills alors comment est ce qu'on développe ces soft skills on les développe par l'expérience en se mettant en situation et en se mettant progressivement en situation moi j'aime pas en fait le terme qui consiste à dire on a le droit à l'échec parce que personne n'a envie d'échouer moi j'ai envie de dire on va apprendre à réussir et pour apprendre à réussir on va y aller progressivement donc qu'est ce qui se passe dans une équipe c'est assez intéressant en fait dans une équipe c'est une somme de relations interpersonnelles et déjà avec ça on va pouvoir travailler sur la collaboration on va pouvoir travailler sur la communication on va pouvoir se rendre compte que chacun est différent et ce qui est important pour avoir un cadre de sécurité au delà des règles de l'intelligence collective c'est que chacun se sente inclus en tant que personne pas forcément dans son rôle la deuxième chose c'est que chacun puisse se sentir compétent c'est pour ça qu'on va pas aller discuter de ce que les gens apportent au collectif il peut y avoir des débats de point de vue mais on amène un chiffre ben on considère que la personne est compétente pour amener ce chiffre et la troisième chose qui est extrêmement importante c'est qu'il faut arriver à créer un cadre où les gens vont s'ouvrir c'est à dire justement avoir la capacité à exprimer leurs émotions avoir la capacité à parler de leurs problèmes mais aussi de leur joie une fois qu'on a effectivement ce cadre de sécurité on peut développer très rapidement ces soft skills alors ce qui est intéressant aussi avec le collectif c'est que ça va plus vite qu'individuellement alors pourquoi on est conscient de ce qu'on sait on est conscient de ce qu'on ne sait pas mais il y a toute une partie en fait de notre savoir et de nos compétences qui ne nous est pas accessible elle nous est accessible grâce aux autres de quoi on parle on parle des forces certains d'entre vous ont certainement entendu parler des forces en psychologie positive c'est à dire c'est des choses qu'on fait naturellement sur lesquelles on a des facilités soit parce qu'on a appris que c'est quelque chose que qu'on pratique depuis longtemps soit parce qu'au fait c'est des choses un peu vous avez dans une réunion toujours celui qui est prêt à organiser vous avez celui voilà et c'est très intéressant de voir qu'en fait les gens ont des préférences très fortes et ça c'est le collectif qui vous dit mais en fait tu es très bon toi c'est l'équipe qui vous dit tu es très bon en communication tu peux apprendre la communication ou tu es très bon en organisation tu peux apprendre l'organisation donc ça c'est le côté positif et le côté négatif c'est que il y a des choses on ne sait pas qu'on ne sait pas et c'est là que c'est plus dur c'est à dire que lorsqu'on va vous dire ben là dessus tu te rends pas compte mais tu n'es pas compétent et ce petit bout là il faut arriver à avoir un très beau cadre de sécurité pour pouvoir le faire mais c'est là qu'on va progresser on va progresser à une vitesse extraordinaire donc ça ça veut dire qu'on a un cadre un peu d'intelligence sur comment on prépare la personne à avoir à recevoir un feedback et comment on va faire le feedback donc ça c'est des processus très 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 clair et très simple mais en tout cas qui il faut avoir l'intelligence de mobiliser c'est des processus de facilitation en fait et qui vont faire grandir les gens et pourquoi on apprend encore plus en équipe c'est que lorsqu'on se donne la mission de transmettre son expérience à l'équipe mais c'est là qu'on va avoir un ancrage extrêmement fort de l'expérience et donc de la compétence qu'on a mise en oeuvre lors lors de l'expérience qu'on a eu et donc on va parler dans une équipe pour ceux et celles qui voudraient d'autres pistes pour développer leurs soft skills on va vous partager on vient de sortir un hors série sur my happy job avec une dizaine de contributions d'interviews d'articles donc nathan va vous mettre le lien dans le chat et ça complète très bien les visions de marie pierre et régis donc du coup ça peut vous intéresser et alors on va après passer à vos questions donc si vous en avez n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat ou dans l'onglet questions moi j'en ai encore une ou deux quand même à poser à mes invités régis moi je voulais savoir quand on est candidat qu'on cherche un travail ou qu'on même en interne dans son entreprise comment on peut valoriser ses soft skills comment on peut essayer de les mettre en avant oui alors en fait les les recruteurs aujourd'hui sont très très sensibles aux soft skills vraiment moi je travaille beaucoup avec des recruteurs avec des chasseurs de tête il n'y en a plus aucun qui ne le met pas comme élément essentiel ça c'est la première chose et donc ils vont être attentifs aux signaux faibles les signaux faibles et bien c'est l'écoute si on a un candidat qui n'est pas dans une écoute extrêmement forte une écoute active avec une attention exclusive dans la relation qu'il est en train de mettre en place avec la personne qui le recrute et bien là c'est des premiers signaux voyez c'est des premiers signaux qui nous indiquent qu'effectivement et bien cette personne en tout cas sur ce volet là de l'écoute et bien il aura sans doute des choses à faire sur la manifestation également de l'intérêt quand on a quand on pose peu de questions quand on ou quand les questions sont très orientées uniquement sur des compétences ou sur le salaire etc et bien là encore on se dit tiens c'est encore un signaux faibles qui manque qui nous montre que finalement l'intérêt n'est peut-être pas ou la motivation n'est peut-être pas la bonne l'aisance relationnelle également est un est important moi je pense que ce qui est toujours important pour un candidat c'est de parler avec passion voyez parce que quand vous parlez avec passion vous parlez avec le coeur votre corps se développe votre et là une fois que vous faites ça vous vous libérez voyez on parlait tout à l'heure de d'armure moi je crois qu'il ya beaucoup de gens qui ont mis des armures pendant très longtemps et d'ailleurs moi quand j'ai commencé à il ya dans les années 2000 quand je suis rentré dans les dans les grands groupes après mon troisième cycle nous devions avoir des armures en définitive et les questions que nous avions auprès des recruteurs n'étaient absolument pas celles de toute cette nouvelle génération qui arrive sur le marché et et qui eux j'ai envie de dire on fait un on fait un bond en avant assez incroyable par rapport à nous en tout cas moi je parle de la génération de je viens donc ça c'est vraiment vraiment important de pouvoir parler de ses passions de pouvoir parler de ce qui nous anime dans la vie de ce qui nous rend fort de nos nos réussites de nos voilà de nos dernières dernières expériences positives de et je pense que quand on commence à travailler sur ces leviers là en fait on va voir beaucoup beaucoup de choses que l'on n'aurait pas vu en définitive sans sans en respectant finalement le cadre de la fonction et donc voilà je pense que si le recruteur ne nous invite pas à le faire et bien à nous de prendre la place je pense que la place elle est elle est là et vous savez on a tous quel que soit nos statuts on a tous les mêmes besoins on a des besoins de partage on a des besoins d'entraide on a des besoins d'altruisme et de bienveillance et en fait quelle que soit la caractéristique et même des personnes qui peuvent être toxiques ou malveillantes elles ont ces besoins là donc rien n'est jamais définitif dans la vie très souvent on a pensé que les gens n'étaient absolument pas altruiste mais en fait l'altruisme et les neurosciences le montrent très clairement on a ça en nous dès notre naissance il ya des études qui ont été des études comportement comportementales qui ont été faites sur les bébés qui sont extraordinaires et qui sont qui sont qui ne sont pas portés à la connaissance du grand public je vous en donne une très 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 rapidement l'étude se passe aux états unis dans une salle d'attente il ya plusieurs mamans qui sont avec leur bébé les enfants ont moins de 12 mois donc ils ne savent pas marcher ils ne savent pas s'exprimer et puis donc ils sont à terre en train de gambader et là il ya un homme qui rentre dans la pièce il est il est chargé de carton il a beaucoup de carton et en fait il se dirige vers un placard et il doit ouvrir le placard pour ranger ses cartons mais en fait il n'y arrive pas et bien qu'est ce qui se passe à ce moment là sans qu'il y ait vraiment aucune communication en tout cas verbale et bien les bébés se dirige vers le placard ouvre le placard et permettent en fait à cet homme de mettre les cartons et donc en fait les les chercheurs ils en ont conclu ceci c'est que contrairement à une opinion commune les bébés ont cette capacité d'empathie naturelle et spontanée et donc c'est assez extraordinaire ce qu'ils nous enseignent là les ces enfants à ce moment là cette capacité à rentrer en empathie à être généreux à venir en aide aux autres sans les connaître et surtout sans rien attendre de leur part en retour et donc voilà donc cette capacité on l'a en nous alors si effectivement la vie peut nous amener à la perdre cette vie elle peut nous amener aussi à la maintenir et non seulement à la maintenir mais aussi à l'exacerber autour de soi c'est plutôt réjouissant marie pierre je trouve ça incroyable comme comme expérience nous ce qu'on a constaté en fait c'est que en fait c'est pas la question de est ce que l'humanité est bonne ou pas en fait l'humanité et les gens ils vont être dans un cadre si ce cadre il est bienveillant il est positif vous allez trouver des gens extraordinaires et si vous leur laissez la possibilité de faire les choses vous allez être étonné si en revanche ce cadre il est toxique si on est dans la compétition si on est dans de l'éviction et ben là on va se retrouver effectivement avec des comportements qui vont être toxiques et nocifs moi je voulais rebondir aussi sur ta question fabienne aujourd'hui 80% des entreprises demandent des soft skills à l'entrée donc c'est important de les développer il faut savoir que 50% des métiers vont changer dans les cinq ou dix ans à venir ça veut dire que il va y avoir ce qu'on appelle de reskilling c'est à dire que toutes les entreprises vont devoir reformer et faire en sorte que leurs salariés puissent changer de métier de tâche en fait l'intelligence artificielle va pas supprimer des métiers alors si elle va en supprimer vous allez aux caisses de supermarché ben ça y est il n'y a plus personne vous faites votre truc tout seul et il ya un vici donc elle va en supprimer mais surtout elle va supprimer des tâches et ces tâches c'est plutôt des tâches répétitives d'automatisation de process et donc ce qui est important de comprendre c'est que nous il faut qu'on développe nos compétences humaines et c'est quoi nos compétences humaines que l'intelligence artificielle ne peut pas aborder et bien c'est les émotions comme le disait régis c'est notre capacité à communiquer à faire lien parce que ce que disait régis c'est tout à fait vrai on a tous besoin de relations de lien on est enfin on né ici d'une histoire tribale finalement et dans notre société moderne et bien malheureusement d'aller vraiment à l'extrême c'est à dire que on a voulu instrumentaliser les gens notamment dans les entreprises en leur donnant une tâche et en pensant qu'ils allaient être productifs s'ils étaient tout seuls sur leurs tâches ils avaient perdu temps dans la collaboration c'est faux la collaboration est beaucoup plus productive puis enfin moi j'aime bien le titre de ce webinaire qui est réveiller les super pouvoirs qui se mènent en vous en fait nous on travaille comme régis avec de l'art et du plaisir parce que c'est dans l'art et dans le plaisir qu'on va pouvoir se développer et on a développé un jeu qui s'appelle the game et dans lequel en fait on vous invite à venir faire votre propre parcours du héros et à développer vos super pouvoirs le parcours du héros c'est quelque chose qui est initiatique qui a été analysé par Joseph Campbell tous les scénarios d'hollywood sont basés là dessus c'est vraiment une expérience initiatique où on va être appelé vers quelque chose avoir un doute finalement un mentor qui va nous y amener et puis à la fin de l'expérience du héros on va transformer on va transmettre en fait l'expérience qu'on a prise donc pour pour conclure un peu cette ce point vous avez tout intérêt à développer vos soft skills parce que c'est votre garantie d'employabilité parce que ce sont les compétences qui vont vous permettre d'apprendre à apprendre d'être agile de vous adapter et c'est pour ça que les entreprises en fait recrutent à 80% en fait sur ces soft skills évidemment il ya des hard skills mais les hard skills toutes seules ne donneront pas lieu à une embauche et ce que disait régiste en termes de conseils sur l'entretien d'embauche sont passé c'est fondamental je rajouterais peut-être juste un point c'est aller creuser intéressez vous à la personne que vous allez avoir en face de vous à recrutement intéressez vous à son entreprise si vous êtes capable de poser des questions de fond sur pas uniquement les tâches que vous allez avoir à faire parce que dans le fond c'est pas tellement ça c'est sur le sens la mission d'entreprise les difficultés qu'elle rencontre ce que vous en avez compris à travers ce que vous avez pu voir dans les dents sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet c'est ça aussi qui va démontrer de votre motivation et votre engagement et c'est ça que les entreprises cherche oui je compléterai aussi par rapport à ce que tu dis marie pierre c'est que il ya aussi une vraie évolution qui a été faite vraiment ces dix quinze dernières années c'est que avant on cherchait un job aujourd'hui on cherche à donner du sens au job que l'on va faire et on cherche surtout à être avec des équipes qui sont alignés sur des valeurs que l'on partage et donc le candidat n'est plus en situation avant on avait vraiment cette situation voilà de l'entreprise avec ses forces qui avait le choix de voilà de choisir n'importe quel candidat aujourd'hui c'est plus le cas c'est le candidat qui va choisir l'entreprise dans laquelle il veut être il veut se sentir bien et ça c'est bien parce que ce rapport de force est beaucoup plus équilibré et aujourd'hui à mon sens d'ailleurs je suis très étonné qu'on parle encore de drh direction des ressources humaines je pense qu'on devrait ça fait longtemps que moi je je parle je milite pour la direction des révélations humaines parce que aujourd'hui c'est plus de compétences dont on doit parler c'est de talent et quand on va chercher le talent des gens c'est assez extraordinaire ce qu'on est en capacité de faire et des talents nous nous en avons tous et mais la plupart de ces talents sont généralement insoupçonnés par la personne voilà paulo culéo disait nous sommes notre plus grande surprise voyez mais il faut comprendre pourquoi il disait ça et donc voilà cette recherche de talent à mon sens c'est vraiment une vraie quête personnelle et également collective alors avant de passer aux questions qui arrivent dans le dans le chat j'en avais une dernière par rapport aux managers selon vous quels sont les soft skills clés pour bien le manager dans le monde d'aujourd'hui et de demain et comment le manager peut aussi aider son équipe à développer ses soft skills marie pierre tu veux commencer ou avec plaisir on est en train de passer d'un monde où on était très hiérarchique pour le fonctionnement et et où en fait on avait des managers qui commandait et qui contrôlait ça on a compris en fait que effectivement c'est dans la ligne de ce qu'on appelle les ressources humaines c'est à dire que les personnes qui sont en l'entreprise sont autant des ressources que des bureaux ou ou un des engagements financiers et là effectivement je vois qu'on a des richesses humaines et évidemment il faut travailler sur les richesses humaines et sur le potentiel des gens donc on est en train de passer d'une société de je commande et je contrôle à une société où on a tellement d'informations que le manager n'est plus en situation de décider il a trop d'infos il est surchargé c'est horrible et donc la situation c'est qu'il faut passer dans un mode qu'on appelle trust and share c'est à dire qu'on va en fait faire en sorte de faire confiance aux gens parce qu'on aura créé un environnement bienveillant et on va partager l'information on va la partager en tant que manager mais les membres de l'équipe vont partager l'information donc le rôle du manager aujourd'hui bah on entend parler souvent de manager coach ou de manager facilitateur son rôle ça va être de développer et de soutenir son équipe par plusieurs biais le premier c'est de vraiment de clarifier le sens et de faire le lien entre le sens et ce que font les personnes de manière opérationnelle ça va être d'écouter son équipe pour bien comprendre quels sont les bénéfices de son équipe et des personnes de son équipe dans l'entreprise c'est assez étonnant en entretien de fin d'année de voir que certains veulent des primes d'autres veulent changer juste de type de projet d'autres veulent une augmentation voir un changement de niveau hiérarchique et donc c'est hyper important en fait de comprendre quelles sont les motivations d'autres veulent apprendre donc c'est important de bien comprendre les motivations de chacun et de faire en sorte qu'ils aient un bénéfice à contribuer à l'équipe et puis enfin c'est effectivement le fait d'avoir un cadre qui leur permet de s'exprimer ensuite moi j'ai envie de dire ben finalement le bon manager c'est un bon parent c'est à dire que jusqu'à présent dans l'entreprise on avait tendance à dire que les compétences familiales étaient plutôt un poids parce que les gens étaient moins disponibles etc etc il ya des études qui ont été fait fait récemment notamment par des ingénieurs des mines qui faisait une thèse et qui disent en fait les compétences familiales sont les compétences du manager c'est à dire qu'en gros les principales compétences familiales sont la bienveillance et l'exigence et donc l'idée c'est effectivement d'arriver à développer ses équipes donc ce qui est important aussi c'est lorsqu'on est un manager c'est pas forcément d'avoir la connaissance exacte de ce que font vos équipes au sens technique c'est d'être une ressource et de les aider et c'est également en fait d'être quelqu'un qui va incarner ce que vous racontez la plus grande difficulté dans les entreprises c'est la langue de bois lorsqu'on dit à nos valeurs c'est la collaboration et que tout le monde se tape dessus comment l'entreprise peut-elle incarner ce qu'elle dit et comment en fait les collaborateurs peuvent-ils incarner le sens de cette entreprise auprès de leurs relations clients fournisseurs etc donc c'est hyper important pour un manager et ça c'est un travail difficile et moi ce que je vois ce sont beaucoup de managers qui vont se faire côtier travail vraiment sur eux parce que c'est ça touche à des choses assez identitaire et donc le manager doit lui aussi être transparent sur son bénéfice à être dans l'organisation et doit lui aussi essayer d'incarner au maximum ce qu'il dit après il ya un truc qui est très inspirant le manager trop fort c'est pas inspirant parce que ça vous met en incompétence ce qui est inspirant c'est d'avoir un manager avec des failles qui est lui aussi capable d'exprimer ses émotions qui est lui aussi capable de dire qu'il n'est pas de bonne humeur ce matin de parler aussi de sa vie perso parce qu'en fait voilà ça nous autorise nous en tant que collaborateurs de l'équipe va aussi avoir des failles à les exprimer et du coup le manager pourra beaucoup mieux tenir compte de ces situations et mieux accompagner en fait les personnes ou les laisser tranquilles dans des moments où effectivement c'est dur dans leur vie personnelle Régis un complément sur les managers et après on va passer aux questions oui pour moi la relation centrale c'est celle de la confiance vraiment la confiance elle est l'élément essentiel pour conduire les équipes et aura disait qui a confiance en soi conduit les autres et donc le premier élément c'est d'avoir une confiance suffisamment forte en soi une estime de soi également parce que ça va être vraiment essentiel donc pour moi c'est vraiment donner une carte à l'autre à la confiance avec le l'espoir qu'elle nous fera grandir l'un et l'autre parce que évidemment la réussite individuelle elle dépend beaucoup de la réussite collective et si on pense le contraire on se met le doigt dans l'oeil donc pour moi ça c'est vraiment important et donc quand on parle de confiance ça veut dire qu'on parle d'un cadre si il faut vraiment cadrer les choses c'est à dire moi quand j'accorde ma confiance à quelqu'un il faut bien qu'il comprenne que c'est un joyau que je lui donne et que ce joyau il a intérêt à le polir à bien l'entretenir parce que s'il le fait tomber qu'il le brise c'est terminé voyez sartre disait qu'elle se gagne en goutte elle se perd en litres c'est une nécessité et donc je pense que c'est important de mettre des mots et de donner ce cadre on parlera de sécurité psychologique donc de bienveillance etc mais ça c'est vraiment fondamental le reste fera son affaire après évidemment être créatif je pense que surprendre ses équipes c'est toujours c'est fondamental à partir du moment où où les équipes savent comment le manager va réagir ce qu'il va dire ce qu'il va faire c'est déjà on est déjà mort quelque part entre guillemets donc il faut faire preuve de créativité pour surprendre et pour eh bien emmener conduire ces équipes voilà donc c'est aussi les savoir les motiver de pouvoir conduire ce changement et ça rejoint ce que disait marie pierre faire preuve d'humilité je pense aussi que l'humilité c'est une valeur qui est qui est essentielle et d'ailleurs je crois vraiment à l'humilité aux trois h humilité humour humanité pour les entreprises de demain ce sont celles qui seront vraiment conjugué à merveille dans leurs organisations dans leur fonctionnement ces termes là qui vont permettre de créer des des conditions favorables on quitte jamais un environnement dans lequel on ne se sent pas bien voyez on quitte toujours un environnement sur lequel on se sent vraiment mal à l'aise donc voilà les enjeux à mon sens du manager demain on dit toujours que avec un chef on obéit avec un manager on réfléchit et avec un leader on grandit donc il ya vraiment cette nécessité de grandir mais de grandir ensemble je pourrais aller dans ton sens régisme il ya des études qui montrent qu'on quitte pas une entreprise on quitte un manager lorsqu'on démissionne donc le rôle du manager est fondamental et puis ce que j'ajouterai aussi dans le rôle du manager c'est d'être sur une économie de la reconnaissance et de la confiance quelqu'un sera apte et prendra et tiendra compte en fait de vos observations sur ce sur quoi il doit évoluer si auparavant il a eu cinq six reconnaissance positive et des signes de reconnaissance c'est des signes qui vont montrer que vous le regardez que vous regardez ce qu'il fait précisément ça doit être des signes instantanés vous sortez d'une réunion vous dites par là dessus je trouve que tu as été vraiment convaincant franchement je m'en servirai je pense que c'est extrêmement utile donc c'est des petits signes de reconnaissance positif en continu qui vont faire que la personne va se dire ben cette personne qui en face de moi ce manager il est en capacité de bien me connaître et donc il est en capacité de me faire grandir et j'ai confiance dans ses conseils et dans les axes d'amélioration qui va me proposer et donc je pense qu'il y a toute une économie de la reconnaissance à réinstaurer celle qu'on a avec nos enfants d'ailleurs qu'on a à réinstaurer en fait dans l'entreprise alors c'est très intéressant parce que du coup alors on a répondu au fil de la conversation à plusieurs questions notamment sur pourquoi quand on parlait d'humanité en entreprise on n'est pas tout de suite forcément dans un contexte sympathique je pense tout ce qu'on a dit sur le climat de confiance est important de créer ce cadre là qui permet justement l'empathie et la bienveillance on nous demande aussi est ce qu'on peut mesurer les soft skills des candidats est ce que tout est question de ressenti de faire parler les gens de leur expérience comment on peut justement se aller au delà voilà des hard skills on voit le diplôme on voit voilà le résultat et comment on peut justement s'y intéresser un peu plus concrètement oui alors vas-y marie pierre nous ce qu'on pratique c'est des mises en situation ce sont des escape game en fait vous allez très vite voir qui est leader qui est organisateur qui est qui a l'humour qui est dans la relation donc ça c'est une manière en fait de voir vous allez voir aussi dans un dans un entretien vous pouvez demander aussi aux candidats quelles sont leurs forces vous allez voir ce qu'ils vont vous sortir il ya un jeu des forces en psychologie positive qui est très intéressante qui vous permet avec des images en fait simplement de demander à la personne d'exprimer quelles sont ces trois principales forces et on n'est plus dans le discours de mes qualités mes défauts on est dans quelque chose de positif relationnellement très sympa donc ça vous allez pouvoir le voir et ensuite il existe des référentiels nous on en a créé un avec un cabinet de ses semaines qui permet de d'observer en fait les niveaux de manifestation de des soft skills alors vous pouvez aussi faire une auto demander à la personne de faire une auto évaluation sur son niveau en soft skills après c'est nous on a 25 capacités sur lesquelles on a acheté qui nous faut sept niveaux donc si je prends dans la communication l'écoute vous allez avoir au niveau 1 qui est le plus bas j'écoute quand on me le demande parce que je suis plutôt introvertie j'ai besoin d'être dans mon monde intérieur et puis vous allez avoir au niveau 7 qui est le plus haut quelque chose d'inatteignable qui lorsque je suis avec quelqu'un je suis capable presque de dire ce qu'il pense donc là entre ça entre ces deux niveaux vous avez plein de gradations possibles et en fait c'est vraiment c'est pas un référentiel au sens où on l'entend dans une dans une entreprise c'est plutôt qu'est ce qu'on peut observer et donc vous arriverez jamais à observer les 25 capacités les cinq compétences dans un entretien en revanche vous pourriez demander à la personne de faire une auto évaluation qui vous donnerait des éléments et qui vous permettrait de tester la véracité de ces éléments et puis après je pense que les mises en situation collective alors que ce soit un escape game ou pas permettent aussi de juger et de jauger plutôt de jauger parce que j'aime pas le terme juger mais jauger ça veut dire arriver à avoir une appréhension fine de ce qui se passe vous permettrait de jauger vos candidats après vous avez la présentation aussi alors oui moi ce que je fais aussi beaucoup dans mes recrutements c'est que je ne veux plus de cv je veux que les personnes me disent qui elles sont pourquoi donc ces trois questions c'est parlez moi de vous qu'est ce qui vous motive dans la vie parlez moi de ce que vous avez compris dans l'entreprise du poste et puis donnez moi un exemple de votre réalisation qui pourrait correspondre en fait au poste sur lequel j'ai j'ai envie en fait tout cas de de vous recruter oui moi je je rajouterais un pour compléter ce que dit marie pierre de faire de de faire attention donc d'avoir une attention extrêmement forte sur les mots qui sont utilisés sur le vocabulaire qui est déployé par la personne parce que comme je le disais une personne intelligente émotionnellement va déployer un voilà beaucoup de mots pour exprimer ses sensations ses émotions etc et donc du coup si cette personne voilà parle de reconnaissance parle de gratitude parle d'écoute parle d'altruisme parle de sécurité psychologique bon si vous voulez quand j'ai un manager un dirigeant qui me parle de tout ça si vous voulez moi j'ai envie de travailler avec lui et je ne me trompe rarement c'est à dire que cette personne là les porte elle a ça en elle alors évidemment il y a des personnes qui vont utiliser ces mots parce que elles sentent que c'est tendance que c'est important et qui dans leur comportement dans leurs attitudes ne respire pas la bienveillance l'empathie la gratitude l'écoute active l'attention à l'autre bon mais aujourd'hui nous avons les outils pour les décrypter rapidement donc dès qu'il y a une dissonance cognitive c'est terminé voyez et donc je suis sensible à ça et puis je suis sensible au corps également parce que vous savez entre entre une information dont on vous donne verbalement et un signal que vous recevez par le corps et bien c'est le corps que notre cerveau va croire le corps ne ment jamais en définitive et donc je pense que voilà encore une fois je parlais d'observation tout à l'heure c'est vraiment important de porter une attention extrêmement forte à ces signaux verbaux et non verbaux ça va être l'heure du coup on a débordé un petit peu donc on va vous laisser prendre une pause déjeuner tranquillement merci beaucoup Marie-Pierre et merci beaucoup Régis c'était passionnant et Régis a parlé de créativité alors si vous voulez continuer votre semaine soft school vous pouvez nous rejoindre pour un webinaire jeudi sur la créativité justement bon matin avec nous et merci beaucoup Marie-Pierre et merci beaucoup Régis parce que c'était très très intéressant et c'était comme on nous l'a dit dans le chat très authentique et très riche donc merci à vous merci beaucoup merci Marie-Pierre merci beaucoup Fabienne d'avoir ouais merci et c'est vrai que l'authenticité je pense que c'est la valeur du 21e siècle ça fait une très belle conclusion merci beaucoup à vous à très bientôt bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt